Comment trouver le sphinx et résoudre ses énigmes dans Dragos Doma 2 ? Tout d'abord, pour rencontrer le sphinx, vous devrez vous rendre au nord du village d'Etape, dans le temple ancien. Vous pouvez y accéder soit par dans sa chambre bataille, soit par le marais embrumé. Notez aussi que le sphinx vous donnera une première série de 5 énigmes avant de changer de lieu, et que si vous donnez une mauvaise réponse à une énigme, elle sera considérée comme échouée, pensez donc à sauvegarder. La première énigme, l'énigme des yeux, est assez simple, il vous suffit d'entrer dans le donjon devant le temple et de récupérer la fiole de scellement au-dessus de la porte d'entrée. Vous obtiendrez deux pierres de réveil en récompense. Vous pouvez donner n'importe quel item pour l'énigme de la conviction, le sphinx vous laissera l'objet que vous vouliez lui donner, et en récompense, vous aurez une copie parfaite de l'objet. L'énigme de la sagesse est assez simple en vérité, il vous suffira de recruter un pion avec le nom Sphinx Fazer et de le ramener au sphinx. Vous pouvez utiliser la pierre du village de Harve afin d'en trouver facilement, il vous récompensera de 1200 points de faille. Pour l'énigme de la folie, vous devez amener au sphinx un PNJ avec lequel votre affinité est au maximum, le PNJ rougit quand vous lui parlez. La méthode la plus facile consiste à poser un porta-crystal devant le sphinx, prendre le PNJ dans vos bras et utiliser une transpire pour vous téléporter. Vous gagnerez un porta-crystal en récompense. Enfin, la dernière énigme de la première série sera la plus compliquée. L'énigme du ressassement vous demandera de vous souvenir de l'endroit où vous avez ramassé votre premier insigne de quête. Vous y trouverez un insigne de débutant à la place à ramener au sphinx. Notez aussi que vous n'avez que 7 jours pour accomplir cette énigme et vous obtiendrez 3 transpires en récompense. A la suite de cette première série d'énigmes, le sphinx prend son envol pour un nouveau lieu. Passez par l'ouest du village étape afin de rejoindre ce nouveau temple. La première de la nouvelle série d'énigmes est très simple, l'énigme des retrouvailles consistait juste à retrouver le sphinx. Vous gagnerez 100 000 PO dans le coffre. A partir de là, les autres énigmes seront données en ordre aléatoire. L'énigme du combat consiste à affronter un adversaire, mais l'anneau équipé réduira grandement vos dégâts. Vous devrez plaquer au sol le chevalier afin de le jeter dans le vide. Votre récompense sera l'anneau d'ambition. Pour l'énigme de l'indistinction, pensez bien à observer la coiffure et la cicatrice du PNJ que le sphinx réclame. Il y a deux PNJ qui se ressemblent de part et d'autre de la frontière de la cité étape. Le premier est Dante, avec ses cheveux lisses au nord de la cité étape. Le second est Virgile et ses cheveux ondulés au sud de la cité. Une fois que vous êtes sûr, prenez le PNJ et ramenez-le au sphinx. Vous serez récompensé de Ressau Grenu, une arme illusionniste. J'espère que vous avez retenu le nombre d'énigmes que vous avez déjà résolues, parce que ce sera le sujet de l'énigme des souvenirs. Apportez le nombre aux correspondants de statuettes sur l'hôtel devant le sphinx. Ne comptez pas les énigmes échouées et assurez-vous que quand vous parlez au sphinx, elles soient toujours sur le piédestal. En récompense, vous obtiendrez la flèche du trépas, un objet capable de one-shot quasi n'importe quoi. Enfin, l'énigme de la futilité est sans doute la plus difficile à réaliser de manière conventionnelle. Ma solution a été de transporter le vase jusqu'à la cité étape et ensuite de le placer dans le chariot noir afin de l'escorter jusqu'à back battle. L'autre méthode consiste à aller chercher Moritz, le PNJ, et de le ramener au temple. Vous obtiendrez un anneau de lien éternel en récompense. A partir de là, vous avez terminé les énigmes du sphinx. Néanmoins, si vous voulez ouvrir le dernier coffre, vous devrez tuer le sphinx. Pour ce faire, vous aurez une faible fenêtre entre le dernier dialogue et son envol pour l'attaquer. Une fois le combat démarré, tirez-lui la flèche du trépas dans son derrière à l'aide de la classe archer afin de le one-shot et de récupérer la clé du coffre. Votre récompense sera une pierre de réveil éternelle, inconsommable capable de réciter plusieurs PNJ dans une zone d'un coup. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire.